Salut! Je m'appelle Jessica Dénamé et je suis la covergirl du mois de juillet pour le magazine Avril. Comment a été ton confinement? Comment est-ce que tu t'en ressort? Un peu tout ça. Personnellement, j'ai trouvé ça super difficile au début parce que moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est intense dans la vie puis là, c'était un peu comme si tout se mettait sur pause. Ce que j'ai peut-être un peu de la misère à faire un peu dans ma vie de tous les jours, de me mettre sur pause, je pense que ça m'a fait quand même un grand du bien par la suite de juste mettre justement tout un peu sur pause. Mais j'en ai profité pour me ressourcer, j'en ai profité pour travailler vraiment beaucoup plus puis avancer des projets. Aussi, justement, je me disais que je voulais aider le COVID d'une certaine façon, fait que j'ai trouvé un projet qui va sortir si peu, par rapport à quelque chose qui peut aider les entreprises à cause du COVID, puis je trouvais ça super intéressant. Puis également, dans le fond, je voulais mettre un peu, donner un peu de moi pour ça, fait que j'ai décidé de faire du bénévolat avec ma partenaire d'affaires. Fait que tous les mercredis et jeudis, on allait donner de la nourriture, dans le fond, aux personnes en besoin avec les Fourchettes de l'Espoir qui est Montréal-Nord. Puis on a également remis des sommes d'argent à cette même fondation, fait que là, je me sentais un peu mieux. Fait que j'ai trouvé ça comme difficile par rapport à tout était sur pause, mais je pense que j'ai fait un peu mon chemin là-dedans. Puis finalement, le COVID pour moi n'a pas été si pire. Je l'ai passé avec des personnes que j'aimais, on était, tu sais, c'était pas beaucoup, mais ma partenaire, ma coloc, puis c'était le fun. Un congé forcé de ressourcement. C'était sérieuse. Je t'étais curieux de savoir, côté romantique, un gars t'as fait de plus wow ou de plus attentionné que t'étais comme mon dieu sur la totale. Moi, j'aime vraiment les petites attentions. Je peux dire, pour me charner, je pense que c'est ça qu'il faut, c'est les petites attentions. Fait que, admettons, il y a un gars que j'ai déjà vu, que lui, on n'habitait pas dans le même pays. Fait que, admettons, je me réveillais et je disais, ah, j'ai mal au ventre aujourd'hui, je suis pas super bien. Il me disait, ah, parfait, j'ai une surprise qui s'en vient pour toi. Puis là, dans le fond, il me faisait shipper de la nourriture, genre, juste pour me faire sentir bien. Ou il me fait shipper, je pense, j'ai reçu comme trois tutos avec trois bouquets de roses. Ouais, il faisait vraiment shipper des affaires, ça c'était vraiment cute. Fait que, il dis attention comme ça, sinon c'est con, mais admettons, j'ai quelqu'un qui, c'est pas mon chum, c'est un ami à moi. Mais lui, admettons, des fois, dernièrement, j'étais souvent malade. Fait que lui, il est comme, je vais te faire un beau jus frais, princé le matin, genre, full légumineux. Pis, tu sais, c'est des petites attentions comme ça que je suis comme, ah, j'adore ça. Je suis dans ce monde-là des attentions, là. Ouais, des petites attentions, ça a pas besoin de coûter cher, ça a même pas besoin d'avoir d'argent. Mais des petites attentions, là, je pense que c'est une même qu'on vient me chercher. Mettons qu'on tombe de l'autre côté, là. Ouais. Genre, peer date ou peer move. Euh, je pense quelqu'un qui essaie trop de prouver ou qui essaie trop d'impressionner. Je pense que ça, c'est vraiment le contraire, en plus. C'est quelqu'un qui va trop essayer d'impressionner, admettons, je sens quelque chose pas rapport, mais, tu sais, j'ai déjà un côtoyé du monde qui était comme, ah, t'as pas besoin, tu sais, je la police, admettons. Je suis comme, t'as pas besoin de dire que t'as pas besoin de trop essayer, juste d'être toi-même. Non, c'est ça, prouve-toi pas, juste avec toi-même. Je pense que c'est le best possible, c'est le même que je connecte avec le mot aussi. Prenez bien une note. Notre section préférée, la section rafale! Ouuuh! Quand on pose des questions, tu dises la première affaire qui te passe à l'esprit. Parfait. Le mot que tu trouves le plus laid dans le roquet de fleurs. Ouin. Je trouve ça assez laid. Mais on le dit toutes. C'est quoi ton drink de prédilection? Cosmopolitan! Je pense que c'est aussi! C'est tellement bon et sans sourire, yeah! Ton émission préférée? Mon émission préférée à... American Horror Story. Oh! J'aime les films d'horreur, je suis un peu creepy. T'es en plus belle qualité. Euh... Je dirais... Ah! Une bonne question, mais la plus belle qualité. Euh... Je pense... Le fait... Ok, c'est plus qu'un mot, mais... Je pense que le fait, c'est que je me prends pas au sérieux, pis... Je prends vraiment la vie le jour le jour. Fait que je suis quelqu'un qui est très... Qui est très compréhensif, qui est très laissé aller. Mon ouverture d'esprit, genre, je veux dire. Mon pire défaut, je suis traîneuse. Oh! Je suis traîneuse. Oh! Quand t'étais ado, là, mettons... C'était quoi? C'est qui ton band ou ton chanteur préféré? Ou genre? Ah... On va dire Justin Timberlake, ça le lit encore, là. Ah ouais? Ouais. What the girls are... Ok.